Avec l'inflation, avoir un animal de compagnie, ça peut coûter cher. Un dossier intéressant du journal cette fin de semaine, selon une étude menée par HelloSafe, le co-annuel, pour s'occuper de son chien au Québec a augmenté de 23 % en trois ans. On en parle avec Clara Loiseau, dossier très intéressant qu'elle signe avec des collègues dans le journal ce matin. Bonjour, Clara. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui explique qu'avoir un animal de compagnie aujourd'hui, on peut dire que c'est carrément devenu un luxe? Alors, il y a plein de choses. Évidemment, il y a les frais vétérinaires qui ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Selon, justement, l'étude d'HelloSafe que tu viens de citer, ça aurait augmenté de 49 %. Il faut aussi compter la nourriture qui a augmenté de 58 %, les gâteries et les jouets de 55 %. Donc, c'est sûr que ça commence à faire des grosses augmentations, mettons. Et c'est quoi les trucs que vous avez recueillis? Parce que dans le dossier, ce matin, on voit que vous êtes allé consulter différents maîtres propriétaires d'animaux de compagnie pour voir leurs trucs pour économiser. C'est quoi que tu as retenu qui pourrait vraiment aider les gens à la maison, peut-être, à sauver quelques sous? Écoute, c'est un peu le même principe que quand on va faire son épicerie et qu'on court un peu après les bonnes affaires. Donc, évidemment, il y a des circulaires, mais aussi, il y a des gens qui regardent, par exemple, ce qui se vend au Dolorama, pour citer cette marque-là. On peut regarder aussi, par exemple, sur Marketplace, sur des groupes Facebook qui revendent, qui donnent des jouets, des échanges, etc., comme on voit, par exemple, pour ce qui est des vêtements pour les humains. Donc, c'est ça. C'est un peu aller chercher les bonnes affaires, les bonnes aubaines qu'on peut voir et trouver dans les magasins. Et les frais pour soigner, tu l'as abordé un peu, nos compagnons à quatre pattes, ça a beaucoup augmenté. Est-ce qu'on a des pistes d'explication pourquoi les frais pour certaines chirurgies, par exemple, ou certains soins ont carrément explosé en quelques années? Écoute, mon collègue Vincent Débien, du Journal de Québec, a parlé avec plusieurs vétérinaires. C'est les frais qui ont énormément augmenté, notamment à cause des cliniques privées. Il y a des gros groupes qui ont racheté. Et c'est un peu qui fixe les prix sur lesquels tout le monde est un peu obligé de s'aligner. Il y a la hausse des salaires qui joue là-dedans selon plusieurs vétérinaires. Donc, c'est sûr que ça devient compliqué quand on a des urgences avec nos petits pitous. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en considération en lien avec notre budget avant d'adopter un animal de compagnie? Évidemment, il faut faire très attention à toujours avoir l'argent parce qu'un chien qui se casse une patte, on ne le prévoit pas forcément. C'est sûr qu'il faut se faire un budget assez détaillé, un budget qu'on dépasse quand même souvent. Moi, j'ai un chien et je sais que souvent, je vais lui acheter plus de jouets, plus de gâteries que ce que j'aurais prévu. Donc, il faut regarder, évidemment, c'est aussi en fonction de la taille de l'animal. Un chien, par exemple, qui est plus gros, va coûter plus cher. Les frais vétérinaires sont plus chers, mais ça mange aussi beaucoup plus. Donc, il faut bien regarder un petit peu aussi les maladies de certaines races. C'est à prendre en considération. Il y a des assurances qui existent pour les animaux. Évidemment, ça ne couvre pas tout, toutes les maladies ou tous les soins. Donc, ça aussi, il faut bien regarder. Il faut aller à la pêche aux informations, en fait, et chercher ce qui correspond mieux à chacun de nos animaux. Donc, un dossier intéressant dans le journal, cette fin de semaine également, sur nos plateformes web. Clara Loiseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.